salut la team j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série actualité et aujourd'hui on va découvrir quelque chose en rapport avec whatsapp et facebook je pense que vous savez mais si vous savez pas on va découvrir ensemble ce que c'est en effet facebook a décidé d'amasser les données également sur l'application whatsapp qu'ils avaient racheté en 2014 donc on va découvrir tout ça ensemble alors c'est un article de chez le site foundry donc pour accéder à l'article vous cliquez sur le lien en bas de description de la vidéo mais on va découvrir ça ensemble alors depuis janvier 2021 whatsapp a mis à jour les conditions d'utilisation de l'application de messagerie instantanée en d'autres termes whatsapp concrètement whatsapp partage désormais toutes vos données personnelles de manière automatisée avec facebook sa maison mère en 2014 réseau social californien avait en effet racheté l'application pour la somme de 60 16 milliards de dollars parmi les données qui seront récoltés par facebook on trouve notamment l'heure fréquente fréquente et fréquence pardon et durée de vos activités et interactions vos adresses ip et d'autres données comme les codes géographiques des numéros de téléphone et votre localisation ville pays etc ou encore votre photo de profil si vous refusez ces nouvelles conditions whatsapp se réserve le droit de fermer votre compte dès le 8 janvier le 8 février pardon 2021 donc concrètement ce qui se passe que facebook maintenant cherche de récolte à récolter de plus en plus de données beaucoup plus qu'avant donc je prends une autre référence l'entreprise oculus qui produisait des casques de réalité virtuelle a également été rachetée par facebook à ce moment là et avant l'achat et un peu après que facebook achète l'entreprise oculus lorsqu'on achète un casque de réalité virtuelle de chez oculus il fallait créer un compte oculus pour acheter des jeux dans le casque etc quand facebook l'achetait au début c'était encore les mêmes principes et plus tard c'était même arrivé en 2020 pour pouvoir bénéficier du dernier casque de chez oculus il fallait créer un compte oculus et également associé ce compte oculus à facebook pour que pour tout simplement que facebook récolte les données aussi d'entreprise oculus et que elle prend ses données et les met aussi dans son entreprise on va dire mère son entreprise mère on va dire facebook donc ce qui se passe c'est que si je fais la parenthèse avec oculus entreprise oculus et l'entreprise whatsapp que facebook a acheté j'ai l'impression qu'en fait son but à facebook c'est de récolter le plus de données possible dans tous les domaines qui existent dans le monde que ça soit dans le terme de réalité virtuelle dans les réseaux sociaux ou bien dans la finance j'ai l'impression que le but ultime de facebook c'est de récolter le plus de données possible dans différents domaines dans le monde donc après à quoi ça va lui servir donc moi je réfléchis je me pose des questions donc déjà la première chose que ça permet c'est d'avoir plus d'argent parce que qui dit avoir plus de données ça veut dire avoir beaucoup plus moyens enfin avoir plus d'argent sur le fait que si on a beaucoup de données il ya des personnes qui vont vouloir faire des publicités en récolter les données donc cibler enfin mieux cibler les publicités donc avoir beaucoup plus d'argent et aussi d'autres choses mais pour l'instant j'ai pas vraiment de réponse à ça donc dites moi en commentaire si vous vous avez peut-être une idée pourquoi facebook fait ça mais en tout cas le truc qui est sur ce que facebook ne va pas s'arrêter là facebook a déjà fait ça avec oculus maintenant on est obligé d'associer un compte facebook ils vont également faire ça avec whatsapp donc s'ils achètent par exemple je sais pas moi instagram ça veut dire qu'on va bientôt devoir associer à instagram s'ils décident de leur acheter instagram et peut-être même avec snap s'ils achètent snap donc ça c'est le truc c'est la chose qui c'est même une évidence ça veut dire que tout ce que facebook a acheté ils vont finir par rendre obligatoire dans ce qu'ils vont acheter que ça soit je sais pas bon un truc dans la finance ou autre le fait d'associer son compte facebook à ça du coup voilà on arrive à la fin de cette vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ma vidéo si vous avez peut-être une autre réponse que moi qui explique pourquoi facebook fait ça et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans la série actualité high tech à plus la team pour retrouver d'autres vidéos sur l'actualité high tech cliquez sur les parties numériques après vous êtes abonné bien sûr rendez vous dans la playlist et là cliquez sur la playlist actualité high tech donc pour l'instant on retrouve onze vidéos mais bien sûr je remettrai cette playlist à jour dans la mesure du possible à plus la team bon